Nous allons parler de deux sujets, le premier c'est la sortie de notre cher écrivain Deuxièmement, nous allons parler de notre PME, le premier ministre Mohamed Béafougui Chaque jour que Dieu fait, nous avons des nouveaux sujets Et donc nous, notre devoir, c'est d'atténuer un peu toute cette situation Parce que nous avons des personnes aujourd'hui sur la toile Qui veulent profiter de la moindre erreur Du gouvernement Mohamed Béafougui Pour taper fort Et donc, moi je ne vais pas leur permettre En plus de ça, si je vois quelque chose qui ne va pas bien Il est de mon devoir d'apporter aussi mon analyse et mon point de vue Donc, mon point de vue, c'est mon point de vue Mon point de vue n'est pas égal au point de vue d'un autre élément sur la toile Ce que je dis, c'est mon analyse Mais quand je vois que D'autres veulent profiter d'une situation pour envenimer les choses en Guinée Je me dis, il aime de mon devoir De mettre un peu d'ordre dans ça Parce que vous savez, nous sommes dans un pays Dans un pays sous tension Il faut le dire, il faut le signaler Ouais Mais je pense que L'analyse de la situation échappe complètement à bon nombre de nos concitoyens Voilà Alors mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo S'il vous plaît Tous les deux sujets Ont tous un dénominateur commun Le premier sujet et mon deuxième sujet Tous les deux ont un dénominateur commun Le dénominateur commun C'est l'action C'est l'action Venant du colonel Mamadid Doumbouya Le président de la transition Chef de l'état Son action D'avoir rebaptisé Notre aéroport international C'est lui qui m'appelle Là je ne peux pas décrocher maintenant Je suis en live C'est l'action C'est l'élément déclencheur L'élément déclencheur au fait De toute cette cacophonie actuellement en Guinée Et donc hier j'ai essayé d'apporter mon analyse là-dessus Mais je crois que ça continue toujours Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo Il y en a même qui vont loin jusqu'à dire que Le PME, Mohamed Béavogui Doit tout simplement et purement démissionner Parce qu'ils estiment que Le PME n'est pas sa place Ouais Mais nous allons détailler Les deux sujets tout à l'heure dans ce live Nous allons commencer d'abord par monsieur Tcherno Mounenembo L'homme littéraire L'emblématique Tcherno Mounenembo L'écrivain guinéen L'auteur de Krapobrous et tant d'autres L'observateur de la scène politique guinéenne D'accord En écrivant très aguerri avec des yeux d'analystes beaucoup plus avancés Mais il faut notifier qu'il n'est pas autant parfait C'est un être humain Qui a des humeurs Parfois Agréables Et désagréables Vous vous souvenez bien que Il a fait une sortie À un moment donné Quand Alpha Condé était au pouvoir Cette sortie a fait l'objet de plusieurs attaques Évidemment des jeunes de la mouvance Et moi je suis venu sur cette page Je ne dirais pas que j'ai pris part Je ne dirais pas que je l'ai défendu Mais j'ai défendu ce qui était juste Ce qui était droit Et ce qui était logique Et Ça c'était au temps d'Alpha Condé Là maintenant nous sommes dans un régime exceptionnel J'ai vu, j'ai entendu, j'ai observé J'ai analysé les propos de Monsieur Thierry Monnenembo Qui dit que Je cite Le colonel Mamadi Dumbuya N'est pas le président Il n'est pas un président Que le colonel Mamadi Dumbuya Est dans l'illégalité Que le colonel Mamadi Dumbuya Si c'était dans un autre pays Dans un pays normal Qui serait complètement chassé aujourd'hui Destitué De la tête Et foutu en prison C'est le terme qu'il a utilisé Foutu en prison Et que L'acte qu'il a fait Que c'est plus grave Que le troisième mandat d'Alpha Condé C'est ce que Monsieur Thierry Monnenembo a dit Bien évidemment Alors c'est que moi je dirais A ce vieillard Avec tout le respect que j'ai pour lui Et toute cette admiration que j'ai pour lui Premièrement d'abord Monsieur Thierry Monnenembo Je ne défends pas le colonel Non Je ne défends pas le colonel Loin de là Monsieur Thierry Monnenembo Je souhaiterais Avec L'estime que j'ai pour vous Que vous mettiez Beaucoup plus d'eau dans votre vin C'est très important Mon vieux Très important Alors Moi j'ai deux questions A vous poser Deux questions A vous poser Monsieur Thierry Monnenembo Vous dites que le colonel Mamadou Doumbouya Est dans l'illégalité Et que l'acte qu'il a posé C'est plus grave Que le troisième mandat d'Alpha Condé Le fait de rébaptiser L'aéroport international Au nom d'Amet Sektoury Vous dites que c'est plus grave Que le troisième mandat d'Alpha Condé Monsieur Thierry Monnenembo Ma question Ma première question Est la suivante Est-ce que C'est le fait De rébaptiser L'aéroport Au nom d'Alpha Condé Qui vous gêne Qui vous fait mal au temps Qui vous dérange Ou bien C'est le fait Que selon vous Un chef illégal A fait un tel acte C'est-à-dire Si c'est le fait que Aujourd'hui L'aéroport international Porte le nom d'Amet Sektoury Si c'est ce qui est mal Vous nous dites Ou bien Si c'est le simple fait Que c'est le colonel Mamadi Doumbouya Qui l'a fait Qui n'a pas été démocratiquement Élu par le peuple Parce que c'est pour vous Il est illégal Dans ce sens Est-ce que c'est le fait Que c'est le colonel Qui a fait Qui est grave pour vous Ou bien c'est le fait Que l'aéroport Porte dorénavant Le nom d'Amet Sektoury Qui est grave pour vous Que vous n'arrivez pas A digérer Parce que moi Je veux comprendre réellement Vous n'avez pas dit Dans votre allocution Dans votre conférence Que le fait Que l'aéroport A été rebaptisé Amet Sektoury C'est ce qui est mauvais En soi Ça vous ne l'avez pas dit Mais ça sous-entend Par contre Ce que vous avez dit C'est le colonel N'est pas un président Il est illégal Ce qu'il a commis C'est plus grave Que le troisième mandat D'Alpha Conde C'est ce que vous avez dit Monsieur Tcherno Monnenembo Alors Mon vieux C'est que moi J'aimerais vous dire Sincèrement Les yeux dans les yeux Si j'étais aujourd'hui En Guinée En face de vous C'est que j'aurais J'aurais souhaité vous dire Mais je pense que Vous allez voir cette vidéo Peut-être Certainement Vous allez voir Quelqu'un va vous envoyer Et ça me fera plaisir Que vous m'écoutiez Monsieur Tcherno Monnenembo Vous devez comprendre Que Votre époque là Votre temps là Ça s'est passé Votre temps là S'est passé Vous devez comprendre Vous devez comprendre cela Si vous étiez aujourd'hui Un fonctionnaire Dans l'administration guinéenne Vous serez à la retraite Vous n'allez pas critiquer Vous n'allez pas combattre Le président Qui est censé être Celui de votre époque Combattre L'Ansona Comté Combattre Alpha Condé Et venir combattre Nous notre président Vous devez comprendre cela Monsieur Tcherno Monnenembo Vous savez Les gens vous admirent Les gens vous écoutent Vous êtes une référence Mais Cette référence A une limite Vous devez comprendre Que Ce que vous appelez Légal et illégal Si nous partons Sur ce principe Que le colonel Mamadi Dumbouya N'est pas un président Il n'est pas légal L'acte qu'il a posé Est plus grave Que le troisième mandat D'Alpha Condé Moi je vous dis tout simplement Que vous étiez là Impuissant En assistant Alpha Condé A falsifier nos constitutions C'est pas aujourd'hui Que vous allez sortir Vos ailes Combattre C'est lui qui a délogé Alpha Condé Vous étiez incapables A freiner Alpha Condé Afin de faire Le troisième mandat Vous étiez partis Comme la plupart Des guidéens Assister Impuissamment Les six ans D'Alpha Condé Et ce que vous devez Comprendre C'est que votre avis Ne comptait pas Autant d'Alpha Condé Vos déclarations Vos sorties Ne comptaient pas du tout Ça ne faisait ni chaud Ni froid À Alpha Condé Parce qu'Alpha Condé Estimait tout simplement Que vous étiez Une personne Non gratte Et qu'il ne fallait même pas Vous écouter Oui Alors moi je pense Je pense que M. Tierno Monenembo Vous devez comprendre Que Ce processus De transition Rien ne va nous empêcher Aller de l'avant Ça c'est on Deuxièmement Vous devez savoir Vous devez savoir Que nous voulons Maintenant La paix En Guinée Si vous avez Un compte A régler Avec Ahmed Sektouré Grâce auquel Vous avez été En exilé A l'étranger Réglez votre compte Avec Ahmed Sektouré Nous sommes Avec le colonel Mamadi Dumbouya Il faut que vous compreniez Cela Si Vous avez Une Haine viscérale Vis-à-vis D'Amed Sektouré Réglez cela Nous Nous sommes Aujourd'hui Avec le colonel Mamadi Dumbouya C'est notre Président D'aujourd'hui Vous savez Des hommes Comme vous Votre génération Je dirais Que Vous devez Comprendre Quelque chose C'est qu'en réalité Votre temps Et notre temps C'est deux temps Différents Le colonel Mamadi Dumbouya Est bel et bien Un président Oui Il est bel et bien Un président Et c'est que moi Je voudrais Que vous compreniez C'est que je voudrais Que vous compreniez Monsieur Tcherno Monénembo Je sais que Je sais que je suis En train de dire Aujourd'hui Ça ne plaît pas A beaucoup de personnes A beaucoup de mes abonnés Mais peu importe Je vous ai dit Que je ne manquerai Jamais De taper Quand le moment Va se présenter Je ne manquerai Jamais De taper Quand le moment Va se présenter Ça je vous l'ai dit Mesdames et messieurs Il faudrait que vous acceptiez cela Ceux qui Seront peut-être Touchés Ceux dont les sensibilités Seront touchées Il faut que vous compreniez Très bien Monsieur Tcherno Monénembo Vous devez savoir Que Le colonel Mamadi Doumbouya Il est plus que Légal en Guinée Plus que Légal en Guinée Oui Et ce qu'il a fait Si c'est Le fait De changer Le nom De l'aéroport Qui vous fait mal Il faut que vous acceptez Que vous digérez Mais Ne vous appuyez pas Sur le fait Que ce soit Un président militaire Qui ait fait cela Qui n'est pas venu Par des élections présidentielles Non Ne vous appuyez pas Sur cela Pour combattre l'acte Faites très attention Mettez de l'eau Dans votre vin C'est très très important Parce que Quand vous parlez Il y a des gens Qui vous écoutent Quand vous parlez Il y a des gens Qui ont confiance en vous Et le fait De parler comme ça Ça ne fait qu'augmenter La haine Des millions de personnes Ça ne fait que mettre C'est-à-dire Le couteau Dans la plaie De milliers de personnes De millions de personnes De millions de guinéens Vous devez comprendre cela Vous êtes une personnalité Très écoutée Quand vous vous laissez Aller comme ça Dans des propos pareils Vous savez Ça fait très mal Vous devez être aujourd'hui Une personne Très sage Sensibiliser le peuple Allez-y dans la paix Dans le processus de paix Dire aux gens Soit-à-dire Dire aux gens Victimes Du régime D'Alpha De l'ancien De l'amètre secteuré Leur dire tout simplement Écoutez Il faudrait maintenant Qu'on avance Il faudrait qu'on avance Dans tout le monde entier D'une manière Ou d'une autre Tout le monde a été victime Quelque part D'un système Mais on ne va pas Se focaliser sur ça Nous devons maintenant Avancer Je pense que vous Devez être dans ce cadre Là Monsieur Tierno Monnenembo Il faut que vous compreniez Que nous voulons avancer Vous et votre génération Vous avez été Incapables de déloger Amètre secteuré Le dictateur Évidemment C'était un dictateur Vous avez été Incapables de le déloger Oui Et ceux qui ont Servi Lansana Comté Encore Cette génération De Lansana A été incapable De déloger Lansana Nous sommes dans Une nouvelle dimension Nous sommes dans Une nouvelle génération Et cette génération A rejeté La dictature D'Alpha Conde Vous devez assister A l'innovation En Guinée Vous devez assister Au changement En Guinée Vous devez accepter Ce changement En Guinée De cette nouvelle génération De la Guinée La vie d'une nation C'est une question D'époque Les critiques Les haines Le combat Que vous avez mené Contre Ahmed secteuré On ne peut pas mener Ce même combat Aujourd'hui Contre le colonel Mamadi Doumbouya Monsieur Tierno Monnenembo Vous devez comprendre cela On vous admire On vous aime Mais on ne peut pas Vous suivre Dans cette trajectoire Non On ne peut pas Vous suivre Dans cette logique Non Si le fait De rebaptiser La report internationale Au nom d'Amet Sektouré Qui vous dérange Il faut que vous acceptez Ce n'est pas Ahmed Sektouré Qui a fait cela Ce n'est pas Lansana Conté Qui est venu Après Ahmed Sektouré Qui a fait cela Ce n'est pas Alpha Condé Qui a fait cela C'est une nouvelle génération De la République De Guinée Qui a décidé Et qui a fait cela Vous comprenez Un peu ma logique Donc Il faut que vous vous ressurgissez C'est très très important Et dire que ce que le colonel a fait C'est plus grave Que le troisième mandat D'Alpha Condé C'est que vous voulez dire Que le simple fait Que le colonel M'a dit Dumbuya Et changer le nom De l'aéroport Est plus grave Que toutes les tueries Qu'Alpha Condé a fait Si je comprends bien Votre logique Est plus grave Que tous les enfants Qu'Alpha Condé A assassinés Est plus grave Que toutes ces armes Pédues en Guinée C'est ce que vous voulez dire Parce que le troisième Mandat d'Alpha Condé Quand il faut parler Du troisième mandat D'Alpha Condé Il faut regarder Tout ce qu'Alpha Condé A abattu Afin de gagner Ce troisième mandat Donc pour vous La vie de ces enfants Ça c'est peu Ça pèse moyen Que le simple fait De changer Le nom De l'aéroport international C'est ce que vous voulez dire M. Tcherno Monenembo Je pense que Vous êtes dans une logique Qui n'est plus valable Je pense que Cette déclaration Vous êtes allé Complètement À côté de la plaque Nous voulons avancer Mon vieux Il faut que vous compreniez cela Oui Nous voulons avancer Alors Maintenant C'est le colonel Qui a fait Si Alpha Condé Qui avait changé Le nom de l'aéroport international En 2010 De 2010 En 2015 Parce que Normalement Acceptons qu'Alpha Condé Était le président Pour vous Légal De 2010 En 2015 Ou de 2010 En 2020 Si c'est Alpha Condé Qui avait changé Le nom de l'aéroport Et avait rebaptisé Aéroport international Ahmed Sektouré Que diriez-vous Vous alliez aussi Trouver quelque chose D'autre à le dire Vous alliez critiquer Si au jour d'aujourd'hui C'est M. Seroudal Qui était à la tête De la République de Guinée Et qui avait décidé De rebaptiser L'aéroport international Ahmed Sektouré Que diriez-vous M. Thierno Molenembo Vous alliez vous opposer De cela A cela d'oumès Vous alliez émettre Aussi d'autres critiques Je pense que Dans cet acte De changement De nom d'aéroport Ce n'est pas Le colonel Que vous visez Mais Vous vous appuyez Sur le fait Que c'est un militaire Qui a dolégé Un dictateur Et qui a changé Le nom D'un lui Qui appartient A toute la République De Guinée Qui a donné ce nom A quelqu'un A cause de qui Vous avez fui la Guinée Quelqu'un Qui vous a poussé A l'exil Il faut que vous compreniez Que ce combat là C'est entre vous Et Ahmed Sektouré Si vous voulez Pardonnez-le Si vous voulez Combattez-le Jusqu'à la fin du monde Le colonel Mamadou Dumbuya Ne vous a pas fait du mal Non Si vous avez A critiquer quelqu'un C'est bien évidemment Alpha Condé C'est bien évidemment L'Ansona Conté C'est bien évidemment C'est Coutouré Mais pas le colonel Le colonel Est venu libérer Cette nouvelle génération A refuser Catégoriquement La dictature A refuser Catégoriquement Le système Dictatorial D'Alpha Condé Ça c'est notre époque Ça c'est notre génération Nous Nous ne voulons pas Accepter Vos idéologies Du passé Nous ne voulons pas Composer avec Votre combat Du passé Vous avez combattu Vous avez mené Un combat Du passé Nous ne voulons pas cela Nous Nous sommes dans Notre présent là Nous devons construire Notre présent Afin d'évoluer Vous pensez que nous allons garder Votre Ce combat Contre ce régime C'est régime précédent Vous pensez que nous allons garder ça Dans notre tête Et continuer Non Nous ne sommes pas dans cette logique Monsieur Tierno Monnenembo Vous devez comprendre cela Le colonel Mamadi Doumbouya Est bien un président De la république Que vous voulez ou pas C'est le président De la république Aujourd'hui en Guinée Et il est plus que légal Ce n'est pas parce que Vous êtes un écrivain De renommée internationale Que vous êtes L'homme le plus intelligent De la Guinée Et que tout est permis Pour vous Vous devez comprendre Que ce qui est permis Pour vous là Il y a le défendu dedans Monsieur Tierno Monnenembo Comprenez cela Nous sommes dans une logique Nous devons évoluer Je vois cette association De victimes De camboireaux Qui sort ses ailes Pour dire Oui c'est inconcevable C'est inadmissible Le colonel Ne peut pas faire cela Oui Vous êtes dans ce droit De dire Que le colonel Ne peut pas faire cela Mais il est déjà fait Personne ne peut y changer Quelque chose Nous voulons évoluer Nous ne voulons pas Nous arrêter maintenant Sur des détails futiles Des détails inutiles Nous voulons aller de l'avant Nous avons besoin De l'emploi en Guinée Nous avons besoin De travailler Nous avons besoin De la sécurité Nous avons besoin De l'éducation Nous avons besoin Des routes Nous avons besoin De l'eau De l'électricité Nous avons besoin De vivre dégnement En Guinée Ce n'est pas sur Des futilités comme cela Changement de nom D'un lieu Qui appartient A toute la république Donc il fallait Que ce soit un président Pour vous Démocratiquement élu Pour changer ce nom Pour changer le nom De l'aéroport J'en suis sûr Que même si c'était Un président Qui pour vous Est un président Démocratiquement élu Pour vous Soit disant légal Qui avait changé Le nom de l'aéroport Et avait rébaptisé Ahmed Sektouré Vous allez trouver Quelque chose d'autre à dire Si c'était Alpha Kondi Qui l'avait fait Vous alliez trouver Quelque chose d'autre à dire Si c'était Monsieur Seroudalain Jallou Qui était à la tête aujourd'hui À la place du colonel Nomadi Dumbuya Qui avait décidé De changer le nom Vous alliez trouver Autre chose à dire Alors il faut que vous comprenez Trop c'est trop N'exagérez pas Nous voulons avancer Monsieur Tierno Monnenembo Nous voulons aller de l'avant Il ne faut pas Instrumentaliser les enfants Il ne faut pas mettre Des choses dans la tête Des enfants C'est-à-dire À travers vos déclarations Ces conférences Ces sorties pareilles là Vous oubliez que Vous instrumentalisez Des cerveaux faibles Vous oubliez que C'est une jeunesse Qui vous écoute Vous oubliez que C'est des millions De personnes Qui vous écoutent Je pense que Le mieux pour vous C'est de vous ressaisir Le colonel Est bel et bien Un président De la république Oui Que vous voulez ou pas Et il est plus que légal Il est plus que légal Oui Il est plus que légal Allez-y dire aujourd'hui Un Rwandais Que Paul Kagame N'est pas légal Allez-y le dire Pourtant il est là Depuis combien d'années Un chef Militaire Qui prend La décision De renverser un dictateur Et de refonder sa nation De restructurer sa nation Il est plus que légal C'est pas la légalité Votre soi-disant Légalité ou illégalité Que les Guiniens ont besoin Les Guiniens ont besoin Du bonheur Les Guiniens ont besoin De la paix Les Guiniens ont besoin Du progrès Et du développement Mais ce Johnny Rollins Du Ghana Il a renversé Un régime ou pas Bien sûr Il a renversé Un régime Alors Si on part Sur votre principe Que le colonel Nomadid Jumbuya Étant 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 chef Et même pas un président Qu'il est illégal Si on part De votre principe Tout ce que le Ghana Connait aujourd'hui En termes de progrès En termes de développement Tire sa source Et son origine Dans l'illégalité De Johnny Rollins Pourtant Les Guiniens Les Guiniens Sont fiers De Johnny Rollins Aucun Ghanaien Ne peut traiter Johnny Rollins Aujourd'hui Il était un chef illégal Le développement Du Ghana Le progrès du Ghana La démocratie Aujourd'hui Au Ghana La situation De ce pays Aujourd'hui Tire sa source Je dis bien Sa source De progrès Et de développement S'il tire Cette vision Large Du développement Dans l'illégalité De De Johnny Rollins Si on part De votre principe Vous devez comprendre Que Ce que vous appelez Légal N'a jamais été légal Tout ce qui est légal Il a fallu Un moment D'illégalité Pour donner naissance A ce qui est légal Bien évidemment Vous et nous En tant qu'êtres humains Nous sommes tous Fruits De l'illégalité Du début De l'humanité Jusqu'aujourd'hui Il a fallu Que L'illégalité Se multiplie Pour qu'à un moment donné Ça devienne légal Le monde Tire sa source Dans l'illégalité Le monde Des humains Des êtres humains Tire sa source Dans l'illégalité Ce qui est condamné Aujourd'hui N'était pas condamné Et nous Nous sommes nés Dans ça Nous sommes nés Nous sommes des fruits De l'illégalité Parce qu'il a fallu Un homme et une femme Pour donner naissance Et que ces enfants Ces enfants Font des relations Des rapports sexuels Entre eux Pour que le monde Soit aujourd'hui Monde Ça a été condamné Après Quand Nous sommes devenus Nombreux sur la terre Ça a été condamné Mais c'était Maintenant que c'est condamné Nous pouvons traiter Cet acte de l'illégalité Nous sommes des fruits De l'illégalité Nous sommes des fruits Des relations Ancestres Donc L'humanité Elle-même Tire sa source Dans l'illégalité Tout progrès Tout progrès Et tout développement Dans ce monde-là Tire sa source Dans l'illégalité La Guinée Que vous voyez aujourd'hui La Guinée Est le fruit D'une inégalité D'une 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 Illégalité Sans précédente Tous les pays africains Que vous voyez aujourd'hui Sont les fruits De l'illégalité Parce que Ces pays-là Ont été créés Avec la force Ces pays-là Ont été créés Sur le sang Ces pays-là Ont été départagés N'est-ce pas Avec la force À travers une guerre Sans même consulter Les autochtones Donc Nos pays sont Les fruits De l'illégalité Vous comprenez cela ? Le colonel M'a dit Dumbuya C'est un président C'est un président Légal Vous devez Je le défends pas Mais vous devez Comprendre cela Monsieur Tcherno Monenembo L'emblématique Écrivain Guidayan Vous devez Comprendre cela Nous n'allons pas Suivre votre logique Là Bien évidemment Quand vous Vous avez fui La Guinée N'est-ce pas Vous êtes resté Dans l'illégalité Pour atteindre la France Et quand vous êtes venu En France Vous avez passé Un moment donné De votre existence Dans l'illégalité Avant d'être légal N'est-ce pas Cela vous a empêché D'être ce que vous êtes Aujourd'hui Vous avez fui la Guinée Vous êtes entré ici En France Dans l'illégalité Ou bien Vous avez vécu Un moment d'illégalité Ici Avant d'être Aujourd'hui Avant de posséder Le papier français Ou d'être français Quelque part Si vous avez la nationalité Bien évidemment Et d'être Aujourd'hui Ce que vous êtes Donc Comprenez que Toute situation Toute bonne situation Toute situation De développement Toute situation De progrès Dans un pays Dans le monde entier Ça vient quelque part De l'illégalité C'est que vous dites L'illégal Si c'est illégal Pour nous C'est légal Le colonel Mamadi Doumbouya Ce qu'il a fait C'est tout le peuple De Guinée Qu'il a applaudi C'est tout le peuple De Guinée Qu'il a validé C'est plus que démocratique C'est plus que légal Comment vous pouvez Oser traiter Le libérateur De toute une nation De plus de 14 millions D'habitants De illégal Parce que Les Guinéens N'ont pas pris Le simple papier A le mettre Dans les urnes Pour choisir Ce que le colonel A fait Est plus que légal Si on doit traiter Tous les présidents De la république De Guinée D'illégal ou légal De l'indépendance Jusqu'aujourd'hui Le président Le plus légal C'est-à-dire De l'indépendance Jusqu'aujourd'hui Le président Le plus légal C'est le colonel Mamadi Doumbouya C'est lui Il est plus légal Que Dadis Il est plus légal Que Sekouba Il est plus légal Que Lansana Conté Il est plus légal Même qu'Amet Sektouré Bien évidemment Eh oui Lansana Conté A attendu la mort D'Amet Sektouré Pour faire ce qu'on appelle Le coup C'était pas un coup C'était facile ça Les Dadis Kamara Les Sekouba Ont entendu Ils ont attendu La mort de Lansana Conté Pour faire ce qu'on appelle Le coup Ça c'était trop facile Mais un enfant S'est levé Il a pris son courage À bras le corps Il dit Non Ça peut pas continuer Comme ça Mon peuple est fatigué Mon peuple Mon peuple n'en peut plus Si je ne peux pas Si je n'interviens pas Maintenant C'est pas bon Il a accepté D'aller à la mort Comme lui-même Il a dit Il a accepté D'être le sacrifice Ultime de son peuple Aller déloger Un dictateur Vous pouvez oser Appeler ce dernier Qui n'est même pas Un président Qu'il est illégal Qu'il est illégal Tcherno Monenembo Je pense qu'il faut Mettre de l'eau Dans votre vin Vous exagérez Mon vieux Et on ne va pas Vous suivre Dans cette logique Là Non Aucun jeune conscient Ne va vous suivre Dans cette logique Là Dans cette ligne Personne Vous savez Il faut être sage C'est très important Et si vous n'avez Absolument rien à dire Il faut vous taire Je pense que c'est plus important On n'a pas besoin Des discours pareils C'est que vous avez A régler Si vous avez un compte A régler Avec Ahmed Sektouré Le dictateur Réglez cela Mais Ne profitez pas De cette situation Vous n'êtes pas L'homme le plus intelligent De la Guinée Vous n'êtes pas C'est lui qui est Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas L'homme qui a été Le plus touché Par ce régime D'Amed Sektouré Il y en a plein en Guinée Plein Il y en a plein en Guinée Parce que vous êtes La voix des sans voix Parce que vous êtes Une référence Parce que vous êtes Écouté Parce que vous vous appelez Tchéromou Le Nembo Que vous allez vous permettre De faire des sorties pareilles Attention mon vieux Faites très attention La jeunesse consciente D'aujourd'hui Surtout Les enfants qui sont nés De 1980 Ou même De 1975 Jusqu'à maintenant Nous n'allons pas Accepter Votre manière De faire les choses Non Vous n'allez pas Mènez votre combat Mènez le combat De vos fils Et mènez le combat De vos petits-fils Non Vous avez fait pour vous Laissez vos fils Faire leur combat Et vos petits-fils Faire leur combat Nous sommes vos petits-fils Nous sommes vos fils Reposez-vous maintenant M. Tchéromou Monnenembo Reposez-vous Nous avons une autre Bataille à mener Qui est très différente De la vôtre Dans la forme Et dans le fond Notre bataille Est très différente De la vôtre Nous avons une vision Beaucoup plus Beaucoup plus large Et beaucoup plus saine Beaucoup plus Progressive Que ce que vous Vous avez Attention Mon vieux Faites très attention Il faut mettre De l'eau dans ton vin C'est très très important C'est très important Alors Moi je dis A toutes ces personnes Qui estiment que La sortie de Tchéromou Monnenembo C'est quelque chose Moi je vous dis tous Écoutez très bien Toutes ces personnes là Je vous dis quelque chose De très important Mais ce Tchéromou Monnenembo Mène une lutte Qui est avant tout Personnelle Qu'il ne va pas Pardonner Amed Sektouré Quoi qu'il en soit Il ne va pas pardonner Ça c'est une lutte Personnelle D'accord Chacun de nous Mène une lutte Personnelle Avant tout Parce que Le jour que nous allons Gagner cette lutte Personnelle Le premier Ou la première personne A tirer profit De cette lutte De cette victoire Personnelle C'est d'abord nous La charité bien ordonnée Commence par soi-même Et nous n'allons pas Profiter de cette lutte Personnelle Pour en faire Une lutte collective Monsieur Tchéromou Monnenembo Votre combat Contre Amed Sektouré Ça n'a rien à voir Avec nous Aujourd'hui Notre combat Nous nous avons Remporté une victoire Et vous vous avez été Incapables De remporter cette victoire Nous avons remporté Une victoire Sur la dictature D'Alpha Kondé Oui Nous l'avons délogé C'est une victoire Pour nous les jeunes C'est pas un enfant D'Amed Sektouré Qui l'a fait C'est pas un enfant De votre génération Qui l'a fait C'est pas un enfant De l'Ansona Kondé Qui l'a fait C'est notre génération Ça Notre lutte Est très différente De la vôtre N'exagérez pas Laissez-nous avancer Et tous ces enfants Qui veulent suivre Ce vieux là Je vous dis que Vous êtes dans l'erreur Parce que Vouloir suivre ce vieux S'il ne règle pas D'abord Le compte qu'il a Personnellement Contre le régime D'Amed Sektouré Vous n'allez pas Faire un pas Vous les enfants Qui l'écoutez Vous qui le suivez Vous les jeunes Qui le suivez Parce que C'est un mur C'est plus fort C'est plus solide Que le mur de Berlin En tant que Tcherno Mounenembo Ne règle pas d'abord Ce compte Ce compte avec Ahmed Sektouré Vous qui le suivez Vous n'allez pas bouger Or Votre destin N'est pas lié Au destin De Tcherno Mounenembo Vous ne menez pas Une même lutte Tcherno Mounenembo Des gens comme Tcherno Mounenembo Ils demandent Que justice soit faite Et vous Les enfants Qui êtes nés Après là Après 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 là Vous vous voulez Le travail Vous voulez le progrès Vous voulez le développement Vous voulez des routes D'accord Vous quelque part Vous vous dites Écoutez Tout le monde a été victime On ne va pas s'arrêter Sur ça Et puis nous voulons avancer Mais M. Tcherno Mounenembo N'est pas dans cette logique Des gens comme M. Tcherno Mounenembo Ils ne sont pas dans cette logique là Donc faites très attention Faites très attention Donc je pense que Le vieux Il a compris Et il doit se reposer maintenant Parce que Je pense que Si cette sortie là Il y aura des sorties après Je pense que ça va continuer Au fur et à mesure À être des sorties Vraiment Ratées quoi Donc il faut faire très attention On ne sait pas Ce qui se passe Dans la tête du vieux Ok On ne sait pas Ce qui se passe ici Dans son cerveau Donc faites très attention Et puis Avançons Avançons Mesdames et Messieurs Le président Mamadi Doumbouya Est bel et bien légal Il est plus légal Que tout ce que vous connaissez Comme président en Guinée Je ne prends pas la défense De quiconque en Guinée Moi je compose Avec la réalité Si aujourd'hui Vous demandez aux Ghanaiens Depuis l'indépendance du Ghana En 1957 Jusqu'à aujourd'hui Qui a donné Ce qu'on peut appeler Même quelque part Véritable indépendance du Ghana Ils vous diront Que c'est Johnny Rollins Alors Si le colonel Mamadi Doumbouya Devient notre General Je pense que Il faut faire avec Bien évidemment Et Je vais vous dire Quelque chose encore Vous savez La transition Ce n'est pas seulement Une affaire de revenir C'est à dire À l'ordre constitutionnel Le colonel Mamadi Doumbouya Ne s'est pas sacrifié Avec ses hommes Et ceux qui sont tombés Père à leur âme Ils ne se sont pas sacrifiés Pour venir sûrement Composer Et revenir À l'ordre constitutionnel Écrire une nouvelle constitution Organiser les élections Et quitter Le colonel N'est pas venu seulement pour ça Si c'était pour ça Je vous jure Sur l'honneur Il ne serait pas venu Si c'était pour ça Il n'aurait pas fait le coup À Alpha Condé Il n'aurait pas délogé Alpha Condé Il y a Ce qu'on appelle Deux coups Deux coups fondamentaux Dans ce qu'on appelle Dans ce que moi J'appelle ce coup Contre Alpha Condé Il y a deux coups Principaux Qu'il faut voir Le premier coup A été fait Contre la personne physique D'Alpha Condé Et son pouvoir C'est-à-dire Oui Effectivement son pouvoir La personne physique D'Alpha Condé En tant que dictateur Et son pouvoir C'est Ces ministrions Qui l'entouraient C'est le premier coup Le deuxième coup Qui est très difficile À faire Pour le colonel Mamatis Doumbouya Et moi J'appelle Je dis que C'est ce deuxième coup Qui sera le véritable coup De paix Et si vous voulez Qui sera le véritable coup D'état C'est ce deuxième coup-là Je vais vous expliquer On a délogé Alpha Condé Mais est-ce que Le fait de déloger Alpha Condé A fait de la Guinée Une nation Saine A fait de la Guinée A fait de la Guinée Une nation Débarrassée De l'hypocrisie Et de la démagogie Et de la corruption Non Mais il faut aussi dire Qu'on ne pouvait pas Réussir ce deuxième coup Qui est le plus important Sans avoir délogé Alpha Condé Mais c'est pas parce que Qu'on a délogé Alpha Condé Qu'on a aussi réussi À déloger Ce deuxième coup Le deuxième coup C'est quoi Le deuxième coup C'est de balayer Complètement Tout ce que Alpha Condé Ava s'aimait En Guinée En termes de corruption En termes de dilapidation De fonds En termes de crimes En termes de désorganisation Et de désorientation En termes de gabégie En termes de dysfonctionnement En termes d'instrumentalisation De la justice En termes de politisation Même de notre société C'est ce que moi J'appelle le véritable coup Et c'est ce coup Qui est le plus important La personne physique D'Alpha Condé Est partie Alors Est-ce que Il faut tout de suite Passer à l'organisation Des élections Non Le colonel Mamati Doumbouya N'est pas dans la même logique Que les 75% Des Guineens Aujourd'hui Mais il faut être Un homme réfléchi Compétent Mentalement Pour comprendre La logique du colonel Mamati Doumbouya La logique du colonel Mamati Doumbouya C'est quoi ? Après avoir délogé Alpha Condé Il faut mettre Hors d'état De nuire Tout ce système Mafieux D'Alpha Condé Hors d'état Et hors de la Guinée C'est-à-dire Il faut finir Avec tout ce système Machiavelique Mafieux Basé sur la destruction C'est pourquoi Aujourd'hui Il est Dans ce qu'on appelle Le nettoyage De l'état Alors Monsieur Thierno Monnenembo Je vous pose encore Une question Le fait De renvoyer Ou d'envoyer Plus de mille Et quelques officiers De l'armée Et de la police De la gendarmerie Pourquoi vous n'avez pas Sorti un mot En ce moment En disant que le colonel Mamadi Doumbouya N'est pas un président Il est illégal Il ne peut pas faire cela Il ne peut pas envoyer Les gens à la retraite Pourquoi vous n'êtes pas Sorti ce jour-là Pour dire Ça c'est premièrement Deuxièmement Le colonel Mamadi Doumbouya A formé un gouvernement Avec un premier ministre Pourquoi vous n'avez pas Dire non C'est illégal Il ne peut pas Vous avez assisté à cela Vous l'avez applaudi N'est-ce pas Évidemment Le colonel Mamadi Doumbouya A renvoyé A envoyé Des milliers De fonctionnaires Guinéens A la retraite Pour nettoyer Complètement L'administration Guinéenne Vous avez trouvé Cela judicieux Vous avez trouvé Cela appréciable Pourquoi vous n'avez pas Dit que C'est un président Illégal C'est un chef illégal Il n'a pas le droit De faire cela Monsieur Thierno Monnenembo Dites-nous Exactement Le colonel Mamadi Doumbouya A envoyé plus de 40 et quelques généraux A la retraite Pourquoi vous n'êtes Vous n'êtes pas Opposé à cela En disant Que c'est un chef Illégal Qui n'est pas président Il ne peut pas Faire cela Le colonel Mamadi Doumbouya A convoqué Toutes les couches Sociales De notre société Toutes les forces Vives Les politiciens Ceux que vous connaissez Légal Il les a convoqués Ils sont venus Ils se sont parlés Ils se sont vus Pourquoi vous n'avez pas Dit que c'est un chef Illégal Qu'il ne peut pas Faire cela Pourquoi vous n'avez pas Découragé Ces hommes politiques Aller rencontrer Le colonel Et dire A brandir Un peu partout Que c'est un chef Illégal Il ne peut pas Faire cela Pourquoi vous n'avez Pas fait cela Monsieur Tchernanom Mounembo Pourquoi Toutes les actions Que le colonel A menées Depuis Le C'est à dire Depuis Qu'il a délogé Alpha Kondé Jusqu'à nos jours Pourquoi vous n'avez pas Combattu Toutes ces actions Positives Pour moi Parce que pour vous Ce n'est pas positif Parce que Quelqu'un qui est illégal Ne peut pas faire Un acte positif Tout acte Qui sera fait Par cette personne Illégalement C'est un acte Alors illégal N'est-ce pas Si on suit Votre logique Mon vieux Tchernanom Mounembo Il a restitué La maison C'est à dire Les cases Bellevue A la famille Amet Sektouré Pourquoi vous n'avez pas Dit que c'est un acte Illégal Que le colonel Nomadi Dumbuya Il n'est pas un président Pourquoi vous n'avez pas Critiqué cela Alors pour vous Tout ce que le colonel Nomadi Dumbuya A fait Depuis le départ D'Alpha Kondé Jusqu'à aujourd'hui Pour vous Tout passe Mais ce qui ne passe pas C'est le fait De changer le nom De l'aéroport C'est pathétique Mon vieux Ça ne va plus Dans votre tête Faites très attention Sinon Vous êtes en train De passer de vie A très bas D'un nombre De premier plan A un zéro Vous êtes obnubilé Passé Qui a été fait Au temps D'Amet Sektouré Alors enlevez Cette lunette Et composez Avec la réalité Nous nous voulons Aller de l'avant Mon vieux Cher nom Mon élimbo Le véritable travail Le véritable coup Que le colonel Veut réussir Avant d'organiser Les élections C'est de faire ce coup Contre le système D'Alpha Conde Qui est encore Implanté en Guinée C'est ce qu'on appelle C'est ce que moi J'appelle Dans ma tête Le véritable coup On doit réussir ce coup On a fait un coup On a pris Les militares Ils ont pris des armes Ils sont allés déloger Alpha Conde Mais est-ce qu'il faut Prendre les armes Contre ce système Non Il faut prendre Une autre forme d'arme Cette forme d'arme C'est La tête Et ce qui est mené Par la tête Sans utiliser Les PMAK C'est beaucoup Plus difficile Beaucoup Plus difficile Parce que Ces civils Qui sont là Qui sont Dans l'idéologie D'Alpha Conde Qui composent Le système D'Alpha Conde Il faut les repérer Et le système Qui a été mis En place Il faut nettoyer Ce système Avant d'organiser Les élections Je ne défends pas Le colonel Encore moins Quoi que ça soit Mais je compose Avec la réalité Mon vieux Je pense Je pense que Vous devez Enlever Cette lunette Qui combat Qui a combattu Amède Sektouré Pour faire face A la réalité La réalité D'aujourd'hui De la république De Guinée C'est le progrès C'est le développement Nous voulons sortir De toute cette De toute cette futilité Nous voulons aller De l'avant Bien évidemment Quand il est parti Au cimetière De Bambéto Vous avez salué cela Pourquoi vous n'avez pas dit Non C'est un chef illégal Il ne doit pas Aller au cimetière Il ne doit même pas Pénétrer la cour Du cimetière De Bambéto Je pense que Ce jour là Si vous vous étiez Opposé à cela Ce sont les démocrates De l'axe Qui allaient vous répondre A un moment donné Il faut apprendre A réfléchir Autrement Mon vieux La réflexion Des années 80 Ce n'est pas égal A la réflexion Des années 2000 La réflexion Des années 70 Ce n'est pas égal A la réflexion Des années 90 La réflexion Des années 2000 C'est différente Même de cette réflexion De 2021 Mon vieux Il faut te ressurgir Je pense que C'est très important Et Si vous avez Des enfants ailleurs Je pense qu'il est Très important Pour vos enfants De vous conseiller Parce que Nous On ne veut pas Maintenant entendre Des propos pareils Des discours pareils Vous devez comprendre cela Le colonel A été plus que clair Parce que Vous Tierno Mone Nembo L'écrivain Emblématique De la Guinée Vous Tierno Mone Nembo Qui avez Combattu Tous les régimes De la Guinée Jusqu'à aujourd'hui Vous étiez partis Dans ce qu'on appelle Vous Vous étiez partis Dans ce qu'on mange J'appelle Ok Dieu va nous débarrasser Alpha Condé On ne peut absolument Rien faire C'est la dictature On ne peut absolument Rien faire C'est Dieu Qui va nous débarrasser Vous avez pris Le chapelet Vous avez prié Vous avez demandé A ce que Dieu vous vienne En aide Des milliers de personnes Comme vous Vous avez demandé A ce que Dieu vienne Dieu vous vienne En aide Ce même Dieu Allah En qui vous croyez Avec fermeté Il est descendu Du ciel Il est descendu Sur la terre guinéenne Il est allé déloger Il a répondu A votre appel Il est allé déloger Il a mis quelqu'un A la place d'Alpha Condé Parmi C'est-à-dire Parmi les 14 millions D'habitants de la Guinée Dieu il a regardé Partout En qui vous croyez Il a regardé Dans la population guinéenne Il a fait un choix Il a pris le colonel Il est allé Il lui a permis De déloger Alpha Condé Alors L'égalité de Dieu En qui vous croyez Avec fermeté C'est lui Que vous avez appelé Dans vos zirques C'est lui Qui vous avez appelé Dans vos deux racates De nuit Afin de vous venir En aide L'égalité de cet être Omniprésent Omnipotent Omniscient C'est ce qui est plus grande Que C'est ce qui est plus grande Ou bien Le fait que Les gens comme nous Les esclaves de Dieu Nous allons prendre un papier Pour voter pour quelqu'un Dieu vous est venu en aide Il vous a envoyé quelqu'un Cette personne là Est en train de travailler Et vous dites à Dieu Ah non c'est que cette personne Est en train de faire Il est illégal Il faut être reconnaissant Parce que vous avez prié Dans toutes vos prières Sous le régime d'Alpha Conde Vous disiez toujours Que Dieu Que Dieu nous vienne en aide Que Dieu nous vienne en aide Il n'y a pas d'imam en Guinée Imam conscient en Guinée Qui n'a pas demandé Que Dieu vienne en aide De la République de Guinée Il n'y a pas un fils Dignes de la Guinée Qui n'a pas prié A ce que Dieu vienne en aide De la République de Guinée Et Dieu nous est venu en aide Mon vieux Et l'acte que Ce que le colonel Nomadi Dumbuya fait C'est Dieu qui fait Et c'est comme ça Vous récompensez Dieu Pourtant Vous êtes croyants C'est comme ça Vous récompensez Dieu Parce que c'est Dieu Qui a choisi le colonel C'est lui qui l'a mis A la tête de l'État A travers Vos doigts A travers Vos appels N'oubliez pas cela Mon vieux Et c'est Dieu Qui a donné la force Au colonel De sortir victorieux De cela Parce que dans vos doigts Vous disiez toujours Que Dieu nous aide Et que Dieu nous vienne en aide Toutes les femmes De la République de Guinée La plupart d'entre elles Les plus conscientes Faisaient toujours des doigts Moi je recevais des messages Ici dans mon inbox En me disant Monsieur Kanté Nous faisons des doigts Nous faisons des doigts Nous faisons même des Nous gênons même Les vendredis Les samedis Les jeudis Les lundis Pour que Dieu vienne en aide De la République de Guinée Vous même Vous avez fait des doigts Pour que Dieu envoie Un Messie Dieu envoie Un libérateur Ce libérateur là Est venu Il a posé des actes Et c'est comme ça Vous récompensez Dieu En disant Qu'il n'est pas président Qu'est-ce qu'il a fait Est plus illégal Que le troisième mandat D'Alpha Condé C'est comme ça Vous récompensez Le bienfait d'Allah Excusez-moi de l'expression Mais je trouve De l'ingratitude là Envers votre créateur Votre propre créateur Je trouve là De l'ingratitude Là Je trouve de l'ingratitude Parce que Quand le colonel A changé le nom De l'aéroport Parmi toutes les actions Les multitude d'actions Qu'il a posé Depuis son arrivée Jusqu'aujourd'hui Vous trouvez tout ça là bon Vous trouvez tout ça La gratifiant Vous trouvez Vous applaudissez tout ça Vous applaudissez Vous l'applaudissez Vous le remerciez C'est le simple fait Qu'il a changé Le nom de l'aéroport Qui vous met Non je ne peux pas comprendre Un homme comme vous Intelligent comme vous Un homme de foi comme vous Un homme de vision comme vous Un intellectuel comme vous Un sage comme vous Un homme réfléchi comme vous Je ne peux pas comprendre Que vous puissiez réagir comme ça Cher nom mon enembo Je suis désolé Vous m'avez poussé à parler Mais il faut que je parle Parce que Je ne veux pas trahir mon peuple Même si c'était Célu d'Alen Jalot Qui avait fait cette déclaration Pareil Je l'aurais frappé aussi comme ça Je l'aurais ramené à la raison Pour qu'il comprenne Parce que même Célu lui-même Il a demandé Dieu Il a imploré Dieu La femme de Célu a imploré Dieu Les sages de Futa Les sages de Zéré-Couré Les sages conscients de Cancan Les sages conscients de Konakry Tout le monde Ils ont tous imploré L'assistance du divin L'assistance du créateur Cette assistance nous est parvenue Il est sorti victorieux dans cette bataille Mouribond Il pose des actes Et vous êtes mécontents de cela Je pense que Au fur et à mesure Que vous allez continuer de parler Les Guinéans seront réellement Votre véritable Identité Votre véritable âme Votre véritable visage Mais allons seulement Vous savez Quelqu'un disait Que nous vivons tous Derrière un masque Et le jour que Le jour que Le jour Le jour C'est-à-dire Le moment arrivera De tirer le masque On va tirer la peau Bien évidemment Tout le monde vit derrière un masque Quand vous continuez comme ça Tierno Mounenembo Le masque qui est sur votre visage Ça va tomber Et en tombant Vous allez tirer la peau Ça c'est clair et net Et moi Je ne souhaiterais pas Que vous passez de vie à très bas Je voudrais que vous restiez Dans cette notoriété En tant qu'écrivain Jusqu'à votre dernier jour Alors ressaisissez-vous Mettez de l'eau dans votre vin Ça fera du bien A la République de Guinée Et je pense que Les jeunes conscients Les femmes conscientes La jeunesse consciente De la République de Guinée La population consciente De la Guinée M'a déjà compris C'est la chose la plus importante Je ne défends pas le colonel Mais Ce qui est là Est là Et il faut composer Avec la réalité Le véritable travail Que le colonel Doit faire maintenant C'est de comment Nettoyer l'administration guinéenne C'est le véritable coup Qu'il doit réussir C'est le coup Que Tierno Rallunis A réussi Après son coup d'état Il a lavé Complètement L'administration guinéenne Oui Il a même mis Ses propres parents En prison Je ne sais pas Même si c'est son cousin Ou bien c'est son neveu Ou bien c'est son oncle Il l'a mis en prison Pour faute lourde Et c'est ce que le colonel Veut faire Il veut nettoyer L'administration guinéenne Il veut assainir L'administration guinéenne Pour nous les jeunes conscients Nous nous pensons Que c'est ce qui est Le véritable coup C'est le deuxième coup Que le colonel doit réussir On a réussi Un premier coup Contre Alpha Condé Oui Nous sommes sortis victorieux Dieu nous a aidés Mais le véritable coup Maintenant Le coup Le plus difficile Le plus Le coup Le plus mesquin Le coup Le plus complexe C'est ce coup De lavage De l'administration De fond en comble De rendre Notre administration sain Le colonel Nomadi Dumbuya Doit créer Le nouveau guinéen Il doit rénover Nous devons composer Avec le renouveau La renaissance De la Guinée C'est le but Du deuxième coup Du colonel Nomadi Dumbuya Et nous allons faire Nous allons l'aider A nous aider Mais les discours Comme le vôtre Ça ne passera plus Ça c'est fini N'importe qui joue Avec ces discours pareils Moi je serai Je serai là Pour répondre à la personne Ça c'est très important Deuxième sujet Mesdames et messieurs Partagez le live Deuxième sujet Le cas de Le cas du Du PME Monsieur Mohamed Beavogui Mohamed Beavogui Premier ministre Avec tout le respect Que j'ai pour lui Qui déclare Je cite Le changement de nom Rebaptisation De l'aéroport Ou tout ça Je l'ai appris Comme vous Choqué Nanani Nanana Les gens veulent Amplifier cela Pour dire Le PME Est en désaccord Avec le colonel Comprenez très bien Vous n'allez pas Réussir ce coup là Le PME Le PME Mohamed Beavogui N'est ni de près Ni de loin En désaccord Avec le colonel Il marche Dans la même direction Que le colonel Mamadi Doumbouya Ce qui est pour vous Un mal Pour le PME Mohamed Beavogui Ce n'est pas un mal Parce que vous dites Oh il n'a même pas Consulté le colonel Mamadi Il n'a même pas Consulté le PME Avant de rebaptiser Le nom Avant de rebaptiser L'aéroport Le colonel Mamadi Doumbouya A consulté qui Avant de choisir Le PME Avant que Mohamed Beavogui Ne soit premier ministre Le colonel Mamadi Doumbouya Il a consulté qui Quand il a pris la décision Qu'il va convoquer Mohamed Beavogui Avant qu'il ne soit Premier ministre Quand ils ont pris La décision Qu'est-ce qu'ils ont fait Il était avec qui Avant de prendre Cette décision N'est-ce pas Ils se sont vus Ils ont pris la décision Entre eux Avant de consulter Mohamed Beavogui Et l'entendre L'interviewer Et avant de le nommer Premier ministre Comprenez très bien La politique Comprenez très bien La trajectoire Du colonel Mamadi Doumbouya Il n'est ni de près Ni de loin En désaccord avec Monsieur Mohamed Beavogui Et quand le premier ministre Dit Qu'il a appris Au même moment Que nous autres Ça ne doit pas Vous faire du mal Bien sûr Ça ne doit pas Vous faire du mal Vous savez Vous perdez le temps Sur des faits Qui n'ont pas Tellement d'importance C'est ce que vous devez Comprendre Le colonel Mamadi Doumbouya En changeant En rebaptisant L'aéroport international Ahmed Sektouré Vous savez Lui-même Il ne prend pas ça Comme si c'est Une grande chose Non Pour lui C'est un symbole Pour lui La chose la plus importante C'est comment développer La Guinée C'est comment Poser les jalons C'est comment nettoyer L'administration guinéenne Et vous Vous êtes là Avec vos lips D'ethno Et de De médiocre Dans la déception Parce qu'on a délogé Votre demi-dieu Alpha Kondé Vous voulez amplifier Cette situation Monsieur Mohamed Beavogui Ne va pas démissionner Il est le premier ministre De la République De Guinée Il va travailler Avec le colonel Mamadi Doumbouya C'est un homme libre Mohamed Beavogui Il n'est pas attaché C'est un homme Qui a une certaine Liberté d'expression Il a le choix De dire Ce qu'il veut Tout en étant Un Modérateur Il a le choix De dire non Ou de De dire oui Alors mesdames Et messieurs Je pense que vous avez Compris cela Alors A l'encontre Du distingué Mohamed Beavogui C'est que moi J'aimerais simplement Que vous fassiez Monsieur le PME Vous savez Nous sommes dans une nation Quotement toxique Nous sommes dans une nation Quotement divisée Par le régime Alpha Kondé Et des gens Peuvent trouver A tout moment Des failles Dans vos propos Et à exploiter cela Sous un autre angle Sous un autre angle Du moins Alors C'est ce qu'ils sont en train De faire aujourd'hui Moi j'aimerais tout simplement Monsieur le Premier ministre Avec tout le respect Que j'ai pour vous Je sais que vous avez des conseillers Mais nous nous sommes le peuple Vous vous êtes Dans la haute société guinéenne Nous nous sommes Dans la basse société guinéenne C'est que moi je souhaiterais Dorénavant que vous fassiez Que quand il y a des actions Comme ça là Le mieux en tant que PME Le mieux en tant que Le deuxième homme fort De la Guinée aujourd'hui Le mieux en tant que L'élément pivot même Du gouvernement guinéen Je pense que Il serait mieux d'éviter Les médias et les déclarations Il serait mieux De vous adresser directement Au colonel Et même si vous devez Vous adresser aux médias Faites-le d'une façon Beaucoup plus professionnelle Parce que vous savez Nous sommes avec des gens Qui ont un esprit malade Et qui sont très forts Dans la désinformation Qui sont très forts En matière de sabotage Oh non Le PME a dit Qu'il n'a même pas été consulté Oh le colonel M'a dit Dumbuya Oh non Il dirige la Guinée Avec Il dirige la Guinée Avec ses humeurs Ce qu'il veut Il ne consulte même pas Le premier ministre Il ne le respecte même pas Il ne le considère pas Écoutez Nous sommes avec une administration Exceptionnelle Tout n'est pas parfait Et tout ne sera jamais parfait Même dans les démocraties Les plus avancées De ce monde là Il y a toujours des erreurs Et c'est à travers des erreurs Qu'on se perfectionne Si le PME A fait cette sortie Qui est pour certains Quelque chose Qui peut provoquer Du désaccord Entre lui et le colonel Moi je dirais tout simplement Que Ça c'est un fait Qui va passer rapidement Moi je n'accorde pas Pas tellement d'importance A cela Pour moi Il y a d'autres priorités Qui sont plus grandes Que cela Et le colonel Mamadid Jumbuya Il est en bon rapport Avec son premier ministre Le premier ministre aussi Est en bon rapport Avec son président Point Barre Vous les autres Vous qui êtes désemparés Militants sympathisants Du RPG arc-en-ciel Vous qui voulez L'échec de cette transition Ça ne va pas se passer comme ça Si Dieu le veut D'accord Inch'Allah Ça ne va pas se passer comme ça On va réussir cette transition Et la Guinée sortira de cette transition Propre Saine Et pure Et le président Qui sera élu Après cette transition Il viendra trouver une nation Beaucoup plus fiable Prête Pour le progrès Et le développement C'est le but du colonel Donc Gardez vos armes Chez vous Et puis Laissez-nous avancer Parce que vous Vous ne voulez pas avancer Votre bataille aujourd'hui C'est comment libérer Alpha Condé Ça Cela ne nous engage pas Nous nous savons Qu'il va passer devant la justice Il sera jugé condamné Parce qu'il a toujours été prisonnier Écoutez Professeur Prisonnier Président prisonnier J'ai jamais vu ça De ce monde là Vous avez été opposant Vos militants Se sont battus Pour votre libération Vous êtes devenus président Et après votre présidence Vos militants Se battent encore Pour votre libération Je pense que Ces militants Ils doivent revoir Un peu Le contenu de leur tête Ça fera du bien Parce que jusqu'à présent Ils sont dans une sorte De naïveté Total Et sur ce Je vais vous dire bonsoir Donc Ne faites pas Un débat Un tas de choses Colonel Omadidjoumbi Avec son PME Le courant passe Très bien A merveille Toucou